Barbara Stigler, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. On est dans une démocratie ? C'est pas clair. Dans la mesure où, en fait, on est, ça a été largement dit par d'autres chercheurs bien avant moi, plutôt dans un gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif, il a été théorisé à la fin du 18e siècle, aux Etats-Unis et en France, etc., par des gens qui étaient hostiles à la démocratie. Qu'est-ce que c'est la théorie du gouvernement représentatif, qui est portée aux Etats-Unis par quelqu'un comme Hamilton ou Madison, qui sont des antidémocrates ? Le gouvernement représentatif, c'est l'idée que, effectivement, il va falloir porter la voix du peuple. Il y a cette référence au peuple. Mais le peuple lui-même en est parfaitement incapable. Donc, il faut dégager une élite, justement, d'élus, qui sont les gens compétents, qui sont les seules habilités à diriger. Ça va passer par des mécanismes, de manière extrêmement cohérente, d'élections, puisque pour être élu, il faut être élu, donc il faut des élections. Et les élections vont permettre de dégager les meilleurs, ceux qui s'opposent à la plèbe, aux classes populaires jugées inaptes, irrationnelles, incompétentes. Donc, nous sommes actuellement dans un gouvernement représentatif. Et les théoriciens du gouvernement représentatif, je vous renvoie par exemple au texte très précis sur le sujet, très historique, de Bernard Manin. Bernard Manin, qui est très connu aux Etats-Unis, qui est un chercheur français, et qui d'ailleurs trouve ça très bien, Bernard Manin, le gouvernement représentatif, ça lui va parfaitement, il explique très bien que les partisans du gouvernement représentatif sont antidémocrates. Parce qu'en fait, pour des gens comme Bernard Manin, c'est théoriciens en raison, parce que la démocratie est impossible. Parce que, de fait, les classes populaires sont incapables de prendre les rênes d'un pays. Si elles le font, c'est une catastrophe. Donc, en fait, on se trouve dans un système comme ça. Depuis le XIXe siècle, en fait, le gouvernement représentatif avance ses pions, contre la monarchie par exemple, contre le régime monarchique. Et il le fait de plus en plus en se drapant dans de la démocratie. Mais ça n'en est pas une. C'est un slogan. Disons que le terme de démocratie a été, on le voit très bien chez Walter Lippmann, que j'ai étudié. Il utilise le terme de démocratie pour détruire la démocratie. Donc, on n'est pas en démocratie. Est-ce que le slogan qu'on vous a vendu n'est pas un épiphénomène pour revenir à notre capacité de consommation énergétique ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va se retrouver à adopter un autre système ? Une théocratie ? Une dictature ? Quel est le modèle le plus adapté pour gérer l'élevage en batterie de l'être humain ? Est-ce qu'il faut un Kaiser à la tête d'une dictature la plus dure qui va permettre d'être fonctionnel ? Alors, fonctionnel pour aller chercher quoi ? Fonctionnel pour faire quoi ? Ça reste la question. Mais est-ce que la démocratie, ce n'est pas un truc de bitnick ? Un truc de bitnick ? Un truc de gens pas sérieux, en fin de compte. Ah, donc là, l'autre question, c'est est-ce que c'est possible ? Écoutez, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Je n'en sais rien du tout. Je vous dis juste que, de fait, la manière dont nous fonctionnons, elle est antidémocratique. On sait, on a beaucoup entendu que le mode de gouvernement dans lequel on était était démocratique. Je vais essayer de montrer en quoi c'est énoncé tout à fait discutable. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, la remise en cause de la démocratie par les dirigeants, par les chroniqueurs qui sont considérés comme ayant une parole raisonnable, etc., est de plus en plus patente. C'est de plus en plus normal d'énoncer tranquillement sur un plateau que la démocratie est un problème, que ça ne marche pas, que ça nous conduit au populisme, etc. Donc, en fait, le prestige idéologique dont a pu bénéficier la démocratie entre 1945 et aujourd'hui est en train de s'effondrer depuis le début des années 2000 et, de fait, depuis que les corps électoraux commencent à refuser par exemple la politique européenne, la mondialisation dans certains pays, etc. Donc, depuis que le corps électoral tend à refuser ce qui est présenté comme irréversible, comme l'unique voie, depuis, on entend de plus en plus ce discours que la démocratie, c'est trop compliqué, il faut passer à autre chose, la Chine s'en sort quand même très bien, l'Asie, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment quand même des pays modèles où il y a un vrai sens du collectif, où il y a une vraie croissance, etc. Donc, oui, la démocratie est de plus en plus remise en cause par ce que vous appelez les élites. Question d'Internet, la démocratie est-elle un système trop parfait pour les hommes ? C'est Tocqueville. Comment ? Tocqueville. Alors, Tocqueville ne dit pas ça. Il dit deux choses, en gros, enfin, il dit beaucoup de choses de la démocratie en Amérique, c'est long, il y a deux tomes, il dit beaucoup de choses, mais on va résumer. Il dit d'une part que, et je pense qu'il a tort, la démocratie, c'est le sens de l'histoire, donc de toute façon, nous allons aller vers la démocratie, et c'est comme ça, et c'est la Providence, il parle de Providence, on n'a pas le choix, lui c'est un aristocrate, il voit tout ça d'un œil un peu inquiet, mais il dit à ses amis aristocrates qu'il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils vont échapper à la démocratie, c'est le sens de l'histoire. Ça, c'est la première chose qu'il dit, et il le dit dans l'introduction. Et toute la suite, c'est, mais la démocratie, c'est dangereux, c'est un enfant des rues qu'il faut domestiquer, et pour ça, il faut donc faire appel au gouvernement représentatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de domestiquer la démocratie, c'est-à-dire, pour lui, le peuple, parce que c'est un torrent bouillonnant qui casse tout sur son passage. Alors, c'est le sens de l'histoire, mais il va falloir l'endiguer, en fait, exactement comme un torrent dangereux, par les digues du gouvernement représentatif, et donc par des élus compétents, etc., etc. Donc, il va mettre en place tout un trésor d'imagination, de réflexion, pour domestiquer la démocratie et la dé-démocratiser, finalement, au fond. Donc, voilà. Et Tocqueville, en fait, c'est un... En réalité, c'est un adversaire de la démocratie, mais qui construit sa conception des choses au nom de la démocratie. Vous en avez plein d'autres. Lippmann, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la même chose. de la démocratie, c'est un adversaire. C'est un adversaire. C'est un adversaire. C'est un adversaire. C'est un adversaire.